Nous sommes les 103 zombies, tous des bandits. C'est la seule chose que ce pays nous offre. La plupart des jeunes qui n'ont pas encore quitté Haïti, ils sont comme nous. Ils ont pris les armes. Il est le visage du récent coup de force des gangs en Haïti. Descends, Babé. Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Nous l'avions rencontré dans son fief, trois semaines avant qu'il ne parte à l'assaut du gouvernement. Va lui parler. Dis-lui ce que je viens de te dire. Barbecue. La légende veut qu'il brûle vivant ses ennemis. Cet ancien policier, devenu un des chefs de gang les plus puissants d'Haïti, est toujours escorté. Sur le qui-vive. On m'a tiré dessus à plusieurs reprises. Ce qui se fait, je suis obligé de me protéger. Vous êtes en danger tout le temps ? Bien sûr. Bien sûr. Barbecue ne sort jamais de son quartier de Delmar, dans le centre de Port-au-Prince. Recherché par la police, attaqué par des gangs rivaux, il a transformé son fief en forteresse. Vous voyez là-bas ? De l'autre côté du mur. Oui. Ils sont là. À tout moment, ils peuvent nous tirer dessus. Les frontières de son quartier ressemblent à une zone de guerre. De l'autre côté du mur, le gang des cracheurs de feu. C'est dommage de dire ça parce qu'ils sont des haïtiens comme nous. Je veux dire, de l'autre côté, c'est l'ennemi. Quand ils attaquent, quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tuent, ils brûlent, ils violent et nous, on est obligé de se battre. Mais selon lui, c'est le pouvoir politique qui a monté les gangs les uns contre les autres. À ce moment-là, devant nos caméras, Barbecue nous a fait une promesse, réunir tous les gangs criminels pour renverser le gouvernement. À ce moment-là, je suis en train, j'essaie d'unir le plus de monde que possible. Le plus de groupes armés que possible. Les politiciens sont les coupables, sont les vrais coupables. Ce sont les politiciens et les oligarques corrompus qui ont apporté toutes ces armes dans la cassée populaire. Ce que je veux, c'est capoter le système. Quelques jours après notre rencontre, Barbecue a tenu par un. Le 5 mars dernier, à la tête d'une alliance entre les différents groupes de gangs, il exige le départ du Premier ministre. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile. Instantanément, les gangs mettent port au prince à feu et à sang. Une semaine plus tard, le Premier ministre démissionne. Depuis trois ans et l'assassinat de l'ancien président Jouvenel Moïse, Haïti s'enfonce dans un chaos sans fin. 80% de la capitale est contrôlée par les groupes criminels. En plein centre-ville, le quartier de Bel Air. Les rues sont presque désertes. Le territoire est aux mains d'un groupe allié de barbecue. Bienvenue ! Rentrez au pays où vivent les bandits. Les hommes de main de ce gang ont accepté notre présence. Ils se surnomment les 103 zombies. Ils ont une vingtaine d'années, mais déjà tellement de sang sur les mains. Regarde ces cartouches. Elles sont trop puissantes. Ils sont la chair à canon de chefs criminels. Non, j'ai pas peur de mourir. Je me considère déjà comme un zombie. Leur chef décide d'attaquer un autre quartier ou de renverser le gouvernement. Ils s'exécutent. Nous sommes les 103 zombies. Nous sommes les maîtres du pays. Ce jour-là, ils partent en patrouille. Bouteille de rhum à la main. Ivre de violence. Cette arme, elle est comme nous. Regarde, elle boit du rhum. Pour les gangs, contrôler un territoire, c'est s'assurer des revenus grâce à différents types de raquettes, à commencer par les enlèvements. À peine a-t-on quitté le quartier de Bel Air que nous assistons à une scène d'une violence inouïe. Mais presque quotidienne. Un homme, Jihosa. Il a pris plusieurs balles perdues sous les yeux de sa femme. C'est un kidnapping en pleine rue qui a mal tourné. La victime est encore en vie. Évacuée à bord de ce taxi collectif. La police intervient et tire pour disperser la faune. Avant, on n'entendait pas de tir ici. C'est en bas de la ville que c'est chaud normalement. Aujourd'hui, c'est partout. En Haïti, tout le monde peut être kidnappé. N'importe où. À tout moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501